Le Handball Club Saint-Louisien Le Handball Club Saint-Louisien a une histoire déjà qui est riche en rebondissements puisque depuis 1969 que le club est créé, il n'a cessé de présenter des équipes en compétition. Aujourd'hui le club présente des équipes dans les catégories garçons en compétition à tous les niveaux. Le Handball propose aussi de l'activité pour les tout-petits, le Baby Hand, une activité qui est destinée pour les enfants âgés de 3 à 5 ans en partenariat avec les services de la ville. Un éveil qui est proposé à ces enfants qui prennent contact avec le gymnase, la salle, les ballons, une appréhension de cette ambiance-là. C'est important pour nous de récupérer des enfants qui sont habitués à ce contexte-là. Cela nous permet de leur proposer par la suite une évolution plus facile et plus agréable pour eux. Le Handball à Port-Saint-Louis aussi, c'est des activités annexes puisqu'on a la chance de posséder une superbe plage, la plage Napoléon. Pour nous, tout un avantage de la mettre en valeur au travers de l'activité dérivée du Handball qui est le Sandball. On propose chaque année, depuis bien longtemps maintenant, puisque c'est depuis les années 2000 que l'on accueille le Sandball Tour, la tournée nationale de Sandball, et qu'on accueille en partenariat avec la Fédération une étape de cette tournée nationale. Des grands moments qui mettent en exerbe notre fabuleuse équipe de bénévoles, parce qu'il en faut, parce que j'ai décrit toutes ces équipes-là, et ces équipes-là, on ne pourrait pas les encadrer si on n'avait pas la chance d'avoir des gens qui sont là pour s'occuper d'eux. À cet effet-là, on a la chance aussi d'avoir des gens qui sont diplômés pour encadrer ces enfants. Une équipe sportive qui est encadrée par Sébastien Balcon et Frédéric Leclerc. Une équipe sportive composée de jeunes gens qui ont passé des diplômes pour pouvoir entraîner les enfants et proposer à ce jeune public de la qualité et transmettre les valeurs qui ont toujours été les nôtres. Les valeurs primordiales qu'on essaye d'inculquer dans le cadre du sport collectif, puisqu'on évolue dans une société où il est de plus en plus, on va dire, difficile d'avoir cette notion de collectif, parce que c'est assez difficile et qu'on est assez individualiste. Et donc, il est bien d'ailleurs qu'on ait cet esprit-là, qu'on garde cet esprit-là. Donc, on a toujours voulu que nos cadres inscrivent fortement dans la manière d'approcher l'activité à nos jeunes pratiquants, et nos moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est vrai même jusqu'au plus grand, cette idée que le collectif prime sur l'individu. Et on a toujours pris l'habitude de demander à l'individu de se mettre au service du groupe, et non pas l'inverse, donc de ne pas mettre le groupe au service de l'individu. Donc, c'est un choix particulier, parce qu'on n'évolue pas dans un niveau très supérieur, où on peut avoir dans nos effectifs la présence de joueurs hors pair, dont il faudrait se servir pour mettre en valeur, ce qui nous permet de développer cet esprit de partage, riche au handball, cet esprit de partage, qui fait que c'est tous ensemble que l'on gagne en défense, et tous ensemble que l'on gagne en attaque. Donc, on travaille de cette manière-là, dans le fil directeur du travail qui est mis en place par la Fédération, donc le handball et l'école de la vie. C'est vrai que pour nos tout-petits, nous tenons à mettre en place une activité de qualité. On a la chance, avec la Fédération française de handball, d'avoir une manière de garantir cette qualité-là, au travers des labels qui sont accordés aux écoles de handball. Et il faut savoir que c'est ininterrompu depuis bien longtemps. L'école de handball à Port-Saint-Duron a toujours obtenu des labels auprès de la Fédération. Label or, par le passé, label argent, actuellement. Ces labels sont attribués en fonction d'un quota de points qui permet à chaque club de handball d'être jugé sur la qualité qu'ils mettent dans l'accueil de leur enfant. Donc, des points pour l'accueil, c'est-à-dire mettre en place un accueil approprié, dans un endroit approprié, avec du matériel approprié. Des cadres formés qui permettent de garantir la qualité de l'encadrement et surtout de garantir que le pratiquant puisse évoluer de manière assurée. Et dans ce cadre-là, le club de handball a toujours obtenu des labels. Et donc, c'est important, on s'y attarde, parce que nous voulons donner le maximum de garantie aux parents qui nous confient leur enfant, parce qu'il est important qu'il y ait cette notion de confiance quand on donne la responsabilité à un éducateur de s'occuper de son enfant, parce qu'il y a une transmission de savoirs et que ce savoir ne peut être transmis que par des personnes qui sont capables de le donner. Voilà. Le club de handball, aussi, pour encadrer toutes ces équipes-là, a besoin d'une équipe dirigeante, une équipe dirigeante qui est composée d'Antoine Michel, à la tête de tout cela. Antoine Michel, qui est le président historique du club de handball, et il est là depuis 1969. Donc, on peut dire qu'il fait partie des meubles, c'est vrai, mais sa présence et la qualité de son discours, sa sagesse, mais surtout la reconnaissance qu'il a auprès de nos instances dirigeantes, que ce soit la fédération, la ligue et le comité, sont là aussi pour le club de Port-Saint-Louis-du-Rhône, un gage de qualité. Côté d'Antoine, nous avons aussi la chance d'avoir des vice-présidents qui ont chacun une délégation. Donc, nous avons Philippe Atanasiu, qui nous permet de trouver des partenaires, et ça, c'est très important, c'est un petit peu le moteur aussi financier du club. Nous avons Patrick Arlotto, qui gère un petit peu ce côté sportif et le côté administratif, et puis moi-même, qui est en charge du côté financier, de la communication. Nous avons aussi intégré depuis maintenant trois ans dans notre conseil d'administration des jeunes dirigeants, qui font la force aujourd'hui du club de handball, parce que c'est eux qui ont su inculquer ce souffle nouveau à l'issue, parce que tout le monde le sait, d'une période, on va dire, très riche pour le club de handball, qui a connu une gloire reconnue au niveau du handball provençal. Le club de Port-Saint-Louis est devenu une place forte du handball provençal après avoir remporté plusieurs fois les Coupes de Provence, les Coupes de Provence-Alpes, avoir même remporté un championnat de Provence et accédé au niveau national. Toutes ces victoires-là, aujourd'hui, nous servent parce qu'on s'est enrichis de cette expérience-là. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ, puisque ce sont de nouvelles générations qui ont pris en main le club et l'association. Ils n'ont pas manqué de réussir le virage de la convivialité, parce que le club a retrouvé cette dynamique au niveau convivialité, et c'était essentiel et primordial. Et ils n'ont pas aussi loupé le virage de la qualité que l'on doit mettre quand on veut enseigner une pratique aux enfants. Voilà, maintenant, les résultats actuels du club en ce début de championnat sont ceux que l'on espérait, c'est-à-dire sur l'équipe senior, on a démarré par une victoire dans le cadre du championnat excellence régional. Notre ambition, c'est d'accéder. Donc c'est toujours bien de commencer par une victoire. Je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. On est toujours qualifiés en Coupe de France. Voilà, ça, c'est que l'on case, on va dire, sur le côté un petit peu du plaisir. Du plaisir parce que c'est une formule assez enrichissante pour l'ensemble du collectif, et qu'on retient toujours d'un parcours de Coupe de France beaucoup de cohésion et beaucoup de bons moments, même si on sait qu'on ne la gagnera pas. Quoique, on peut toujours espérer finir à Bercy pour une belle finale. Mais bon, ça reste utopique, on ne sait jamais. Et on invite en fait toutes celles et ceux qui sont amateurs de ces moments riches, que sont le handball, à venir nous encourager, encourager l'équipe première au gymnase Pierre de Coubertin. Mais bon, pour le recentrer, vous l'avez bien compris, l'essentiel pour nous, c'est ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, on en est très contents, puisqu'on a enfin réussi à redonner à nos catégories en dessous toute la richesse qu'elles ont pu connaître par le passé. Notre équipe de moins de 18, engagée cette année en championnat comité, elle aussi a connu une victoire et une défaite en son début de parcours de championnat. C'est une équipe constituée de jeunes éléments sur lesquels on compte rapidement pour venir renforcer l'équipe senior. Nous avons aussi dans les catégories moins de 14, moins de 12 et moins de 16, tout l'espoir de penser que le travail commencé depuis bien longtemps en porte aujourd'hui ses fruits. Et puis le Baby Hand et le Mini Hand et le Prim Hand, qui aussi connaissent, on va dire, une fréquentation en hausse, on s'en satisfait parce que, bon, un club vit toujours au travers du nombre de ses adhérents. C'est souvent ce que nous demandent nos partenaires et nos collectivités, parce qu'il faut savoir grandir aussi au travers de la puissance et la force qu'on est capable de représenter. Et de ce côté-là, le club se porte bien. Et nous avons, je pense, toutes les chances de continuer à bien se porter. Je profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui font le club de handball, les adhérents en premier lieu, parce que c'est grâce à eux que ce club vit, les encadrants, nos entraîneurs, qui, eux, apportent évidemment toute leur énergie et tout leur savoir au club et aux enfants. Puis évidemment, les bénévoles, ceux sur qui une association aujourd'hui, pour Saint-Louis comme ailleurs, ne pourraient pas avancer. Donc c'est ceux qui, sans demander forcément la pièce en échange, font que tout rentre en ordre, tout roule. Les formalités administratives, les, on va dire, petits réglages et les petits échanges avec les parents, parce que c'est important. Et on invite d'ailleurs les parents à ne pas hésiter à venir rencontrer les éducateurs et les bénévoles. Cet échange est toujours enrichissant. Et on a toujours eu cette culture de partager avec l'ensemble des parents, des enfants, notre manière à nous de concevoir le sport et la transmission du savoir dans le sport. L'occasion qui m'est donnée aujourd'hui, grâce à l'association Haptic, et au nom du club de Handball de Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est de remercier les partenaires du club. Les partenaires du club connaissent bien notre volonté de toujours agir dans une relation gagnant-gagnant. C'est notre discours quand on démarche les partenaires. Et d'ailleurs, j'invite l'ensemble des collègues et des partenaires associatifs, à eux aussi, à se diriger dans cette voie-là, d'aller chercher vers les partenaires privés les moyens de développer leur activité, parce qu'il est important de se démarquer, il est important de se construire une autonomie. C'est grâce à l'autonomie qu'une association peut se donner les moyens de prétendre aller plus haut. Les partenaires du club de Handball sont riches aujourd'hui, riches en nombre, peut-être pas par les moyens qu'ils y décupent, mais ils en font beaucoup. Il y en a quand même quelques-uns sur lesquels il est important d'insister aujourd'hui. Je pense notamment à Intermarché, le supermarché de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Notre partenaire qui a su, au travers du discours qu'ils nous ont proposé, nous mettre en confiance, ça s'est traduit par des actes. Aujourd'hui, c'est un partenaire fort, un partenaire essentiel pour le club. Il y a aussi la société Talassina, partenaire historique du club depuis toujours, puisque bien longtemps partenaire principal du club, qui est toujours là. Tous les petits commerçants de Port-Saint-Louis-du-Rhône, je ne m'aventurerai pas à les citer, parce que j'aurais peur d'en oublier, qui eux aussi apportent leur petite pierre à l'édifice, et c'est important. Et puis, tous les autres partenaires qui, au quotidien, nous apportent leur soutien, souvent financier, c'est très important, mais aussi logistique, et il y en a beaucoup. Et quand on sait qu'on organise une manifestation comme le Saint-Baltour, c'est un budget qui avoisine les 20 000 euros, quand on a cette aide de logistique-là, c'est très important de les avoir à nos côtés. Et je tiens vraiment, au nom du club, à leur adresser tous nos remerciements, et que chacun sache qu'ils sont toujours les bienvenus dans le club de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est aussi leur club. Voilà, et pour finir avec cette intervention, j'invite bien évidemment toutes celles et ceux qui sont attirés par ce sport qui est le handball, par ce sport qui procure des émotions comme nul autre sport peut vous en proposer, je vous le garantis, même si c'est un peu chauvin, je les invite à venir rapidement prendre contact avec nous, tous les jours, dans les gymnases, puisqu'on a des entraîneurs et des entraînements tous les soirs, pratiquement, que ce soit au gymnase Pierre-Découpertin ou au gymnase Gilles Barrel, mais aussi au siège du club, à la maison des associations, le local A, tous les jeudis soirs, entre 18h et 20h.